Le quatrième règne En ce temps-là, sur Terre, coexistaient trois règnes. Liés par nature à une loi ancestrale, minérale, végétale et animale vivaient alors en parfaite harmonie. Or, un jour, l'homme apparut. Je suis et je serai pour toujours l'homme, bâtisseur sans égal du quatrième des règnes portant son nom. Dès lors, durant des siècles, il n'eut de cesse de croire en sa grandeur, mais l'heure des contes sonna et l'homme, payant le prix de ses erreurs, sombra dans une lente agonie. Une chance unique lui fut offerte alors de renaître au cœur de l'océan. Qui se sent supérieur n'est pas maître de lui. L'heure est venue pour toi, l'homme, de prouver ton humanité. Honore cette condition et tu seras épargné. Ainsi parla l'océan à un homme rescapé d'un navire avalé par les flots. Luttant contre les vagues, il ne put souffler maux et fut sauvé in extremis par une tortue marine sur gilet profondeur. Recueilli sur sa carapace, l'homme se rêva à la dérive. La tortue navigua sans faillir jusqu'à une petite île où elle le déposa avant de repartir. Étendu sur le sable, l'homme ouvrit lentement les yeux. Face à lui se tenait l'univers. Gardienne des portes du mystère, les étoiles et la lune éclatantes l'accueillirent. Leur silence se fit d'or pour le miraculé qui referma les yeux jusqu'au lever du jour. À son réveil, une forêt dense pleine de promesses se dévoilait dans la lumière. À la lisière des premiers arbres, un souffle frais le caressa. Puis tout lui sauta au visage, les couleurs, les senteurs et les chants de la canopée. Aussi les heures s'écoulèrent vite pour l'homme errant dans la forêt que la faim et la soif tiraillaient. Il se nourrit de baies, au hasard de sa route, et dénicha le soir tombé un cours d'eau pur, inespéré. À genoux, les paumes jointes, il s'abreuva alors puis d'un coup se figea, les yeux rivés sur une pépite brillante entre ses doigts. Seul le sage voit en l'or le trésor véritable. Qui es-tu, toi, qui te perd à sa vue ? Je suis celui qui le chérit, celui qui jouit de ce trésor, rétorqua l'homme à la voix qui venait de l'ombre. Tu es celui qui n'est plus lui ? Où est passé ton grand esprit ? Entends-moi bien, toi qui questionnes. Je suis et je serai pour toujours l'homme, bâtisseur sans égal du quatrième des règnes portant son nom. Écoute-toi bien, toi que l'orgueil a ébloui, toi qu'une seule griffe tuerais sans que tu pousses un cri. Il existe un quatrième règne, mais qui n'est pas le tien. Il te faudrait grandir pour mieux le percevoir. Quand tu accepteras d'être une partie d'un tout qui te dépasse, toi qui te dis du clan des hommes, dans l'instant, pour toujours, tu seras à ta place. Tu te trompes et j'y suis. Mais à ton tour de me répondre, qui es-tu donc ? Que me veux-tu ici ? Je suis du clan des loups. De toi je ne veux rien, sinon te pousser à te souvenir. Je me souviens du temps, bien avant mon naufrage, où je t'avais vaincu pour sceller ma réputation, pour que tous sachent qu'ici même, à l'action, le quatrième des règnes n'était pas un mirage. J'en ai fini, l'homme, avec toi. Le crépuscule m'attend déjà, qui me rappelle à mon instinct. L'obscurité révèle les âmes. Qui sait, peut-être en la pénombre te verras-tu enfin. Sur quoi, à pas de loup, il s'évanouit dans la nuit noire. Pas d'étoiles ni de lunes pour aider l'homme à mieux y voir. Avançant à tâton, il découvrit dans le tronc creux d'un arbre à part un abri. Là, bercé au cœur du sage, l'homme alors s'endormit. Sois bienvenu, toi l'homme déraciné. Je t'ai entendu discourir et énoncer tes vérités. Il n'en est pourtant qu'une. Le loup te l'a confié, mais l'as-tu écouté ? Je parle, moi, au nom du végétal, ce règne aussi que tu as mis à mal, lui qui t'a t'en donné. Songe à ton épilogue, naufragé en déroute, et vois ce que tu en penses. Ainsi ton clan pourra-t-il de nouveau envisager sa chance. Je suis et je serai pour toujours l'homme, bâtisseur sans égal du quatrième des règnes portant son nom. Marmonne à l'homme dans son sommeil. L'arbre se tut et l'homme eut froid la nuit entière. Au matin, engourdi, il mit le nez dehors et prit toute la mesure de son hôte séculaire. Un rayon lumineux frappa juste à la porte, le réchauffant un peu. Sur quoi, l'homme repartit. Il arriva chemin faisant au pied d'un mont étrange qu'il n'avait pas vu jusqu'ici. Plus d'eau, ni d'arbre, sur la route escarpée. Plus d'ombre, plus de baie. Pressantant qu'à la cime, une réponse l'attendait, l'homme se lança à l'assaut de la roche. L'ascension fut pénible, sous une chaleur croissante, à s'écorcher les pieds, les mains, pour atteindre son but. Il timbond jusqu'en haut, mais s'y découvrit seul sur un petit plateau. De douleur et de rage, il se mit à hurler. Quand sa colère fut apaisée, l'homme s'assit en tailleur. N'aie crainte, toi l'homme désorienté, si ton cœur en ce lieu se retrouve isolé. Plus de haut ici même, ni de bas, car seul compte l'unité. Je parle au nom du minéral, ce règne que tu as exploité, mais qui est dur au mal. Seul le quatrième règne peut effacer demain les autres, car tout ce qui existe ne dépend que de lui. Je suis et je serai pour toujours l'homme, bâtisseur sans égale de son règne fini. C'est pour cela que tu es là, à l'épreuve de toi-même. L'océan te l'a dit, il serait temps que tu comprennes. Comment sais-tu ceci ? Le vent souffle à l'oreille les secrets de ce monde, pour qui sait l'écouter, conclut le mont sacré. L'homme ressentit alors comme une présence, une main d'une douceur infinie, frôlant son dos et ses épaules. Lorsqu'il se retourna, nul n'était là sinon le vent qui l'effleura une fois encore. L'homme dut alors fermer les yeux, aveuglé par le feu du soleil majestueux qui siégeait dans l'azur. Sois en joie, l'homme sensible, car ainsi seulement ton emblème renaîtra. Je suis et je serai pour toujours l'homme, répondit l'homme, la tête baissée, et moi, le soleil qui t'éclaire. Ainsi c'est toi que les trois règnes vénèrent, savent-ils seulement qu'un jour viendra où leur soleil mourra ? Je ne prétends être immortel et vais te révéler ce qui t'a échappé. Il existe un quatrième règne et son nom est astral. Je n'y suis moi qu'un éclaireur et pour un temps donné. Entends ce que je dis avant de m'éclipser. Qui perçoit l'infini transforme à jamais son regard. Sur quoi le soleil s'éclipsa derrière un voile de nuages noirs. L'obscurité s'immissa vite. Un hurlement sauvage déchira le silence. Au même moment, un éclair s'abattit au pied de l'homme abasourdi. Une pluie cinglante prit le relais et l'homme fut piégé instantanément. Emporté par la puissance du courant, il dévala d'un trait ce qu'il avait chèrement conquis. Lorsqu'il se réveilla, encore sonné et grelottant, tout avait disparu. La lune seule éclairait le désert. Plus d'océans, plus d'îles, plus rien, hormis un halo au lointain. L'homme mit le cap dessus dans le décor crépusculaire et l'atteignant enfin resta sans voix. Une carapace aux mille reflets scintillait devant lui. Quand il posa ses mains sur elle, tout lui revint. Sensation d'un voyage irréel qu'il avait pour finir amené jusqu'ici aux abords d'un cratère souverant sur le néant. Au seuil du lieu immémorial maintenant découvert, la tortue vivait là ses tout derniers instants. « Ramène-moi d'où je viens, » susurra la tortue comme une ultime volonté. L'homme la fixa un moment dans les yeux, puis, à son tour, la chargea sur son dos. Il s'engagea sur la pente raide et la posa au bord du gouffre avec délicatesse. Elle ne respirait plus. Un vide pesant envahit l'homme à la perte de celle qui lui avait sauvé la vie. Après avoir salué la tortue d'une caresse, l'homme exauça son vœu. Les larmes qu'il ne put retenir la suivirent sans un bruit dans le trou noir vertigineux. Alors, l'homme résigné s'allongea à l'orée du sanctuaire. « Te voici à la source que tes larmes ont nourri. Aussi t'est-il permis de renaître aujourd'hui. Sois-en conscient et sois-en digne, l'homme, car sois sûr que jamais il n'y aura de nouvelles donnes. » Ainsi des profondeurs s'exprima l'océan qui jaillit du cratère en un grondement sourd avant de regagner son lit jusque sur l'horizon. L'homme fut porté tout en douceur et toucha terre à la faveur du nouveau jour. Sous le ciel flamboyant, debout devant les ruines de son règne passé, l'homme ressentit alors les battements de son cœur. « Je suis et je serai pour toujours l'homme, bâtisseur à l'égal de tout ce qui est et sera. » Sur quoi il inspira. Sous-titres par Jérémy Diaz »